Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 166 trous chaussures. Qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va tenter de réparer mes chaussures de marche qui sont des marqués mammouths en Gore-Tex que j'ai depuis un an et sur la chaussure droite je commence à avoir un trou qui s'élargit de plus en plus et on va essayer de résoudre ce problème avec des outils ultra simples. Allez c'est parti ! J'adore ces chaussures elles sont complètement étanches et je peux jouer au goret et leur faire subir plus ou moins tout mais depuis quelques semaines un trou sur la couture extérieure gauche est apparu et on va essayer de réparer ça je pique quelques journaux à mon père une des dernières personnes que je connaisse qui lisent des journaux papier pour bourrer la chaussure et lui faire prendre la place de mon pied pour coller ça correctement C'est parti ! Maintenant que c'est fait je vais prendre un morceau de papier de verre de 120 et doucement poncer la surface pour donner une surface d'accroche optimale à la colle Je vais utiliser un morceau de tulle et de la colle époxy en deux composants à prise rapide, c'est à dire cinq minutes J'ouvre le paquet, décidément les mecs qui conçoivent ces paquets méritent un châtiment tout particulier et commence à préparer mon morceau de tulle Le but ici est de recouvrir les deux parois assemblées c'est la couture de la chaussure qui a lâché donc une partie importante de la chaussure et le tissu va permettre de renforcer cette réparation Je découpe et j'ajuste la dimension du tissu pour avoir deux morceaux presque identiques Maintenant que nos morceaux de tulle sont prêts, on va pouvoir préparer la colle époxy qui est ici dans une seringue bicomposant Censé être pratique mais vu que la viscosité n'est pas identique, on a toujours plus de résine que de durcisseur Je mets une bonne quantité dans la coupelle et malaxe le tout avant de pouvoir passer à la face de colle de ma chaussure Je place d'abord de la colle sur les deux parties de la chaussure à joindre avant de bien badigeuner tout ça Je pose mon tulle par dessus et je noie littéralement mon tissu de colle Je pose mon deuxième morceau de tulle par dessus et continue de travailler la colle pour qu'elle soit bien incorporée à la chaussure, le trou, le tissu Et je fais même un deuxième batch d'époxy pour être sûr que tout est bien noyé sous la colle Maintenant que la colle est sèche, je vais pouvoir découper les morceaux de tissu superflu avec mon scalpel, enfin si je le trouve Je prends tout simplement les bouts qui dépassent, ce qui n'ont pas été amalgamé à la chaussure et à la colle et les découpe Un petit coup de ponçage toujours avec mon papier de verre 120 pour lui enlever le côté brillant, quelques petites finitions et ça devrait être bon C'est super solide, renforcé par les deux épaisseurs de tissu et en tout cas ce trou là est réparé et ne s'agrandira plus Qu'est-ce que ça donne le résultat ? Et bien c'est plutôt pas mal Alors c'est de l'époxy donc c'est très très dur En plus on a le tissu donc ça va être ultra solide En tout cas ce trou là ne va pas s'agrandir Ça fait un peu plus d'un an que j'ai ces chaussures Ohlala d'ailleurs je viens... Oh my god Je viens de voir qu'en fait il y a un autre trou qui est en train de se former et un autre trou qui est en train de se faire ici Bon j'ai l'impression que ma godasse est en train de littéralement tomber en morceaux Bah c'est pas grave je vais faire d'autres réparations Ce qui est dommage c'est que c'est pile poil au moment où vous êtes bien dans vos godasses Qu'elles sont super bien fait à votre pied Que là ça commence à déconner et que la chaussure commence à tomber en morceaux C'est des chaussures que je mets relativement souvent Et j'aimerais bien les garder encore quelques mois Donc je vais continuer à réparer des petits bouts à droite à gauche C'est une façon de réparer les chaussures qui est super simple Alors est-ce que c'est joli ? Non C'est même plutôt laid Alors ça se voit pas trop de loin De près ça se voit carrément Mais en même temps c'est pas dramatique Vu la tronche de mes godasses Qui sont déjà moches Je vois pas comment j'arriverais à les rendre plus moches Comme d'habitude bien sûr si vous avez des questions, des insultes N'hésitez pas Vous pouvez envoyer un petit mail Vous pouvez me contacter sur Twitter, Facebook, Instagram Laissez des commentaires bien sûr Et si c'est pas encore fait vous abonner Puisque je balance une vidéo par semaine Et si vous vous abonnez pas Et bien vous allez les louper et ce serait dommage Vous pouvez aussi rejoindre le clan des gentils Barbie Keepers Qui m'aide tous les mois en m'envoyant un peu de pognon Et en échange Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont les épisodes 4 jours avant tout le monde Le lundi au lieu du jeudi C'est pas trop bien ça ? Trop bien ! Voilà c'est tout pour cet épisode Un petit épisode basique mais qui peut être utile Et surtout pour vous montrer la puissance De la colle époxy Avec un petit peu de tissu ou un petit peu de tulle Qui vont vous permettre de réparer énormément de choses D'ici la prochaine Inspirez-vous, faites des trucs Et que la barbitude soit avec vous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz